Je suis crevé. L'imite, je me rends table là. Ah ouais ? Pardon. Bonjour, je m'appelle Guillaume Croix, je suis thieropracteur et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maria. Salut ! Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va ? Est-ce que tu aurais envie de te présenter un petit peu ? Bon, ben, j'ai pas grand-chose à dire. Je m'appelle Maria, j'ai 30 ans et je suis venue me soigner le dos. Voilà. Du coup, aujourd'hui, c'est la deuxième consultation. La première consultation s'est faite il y a quelques jours. Elle est venue pour pas mal de motifs. Elle est venue en me disant « j'ai mal partout ». Parce qu'en vérité, quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'elle a mal au bas du dos, au milieu du dos, au haut du dos. Donc, ça donne l'impression d'avoir mal partout. Voilà. On a posé les diagnostics, on a fait tous les examens cliniques. Donc, ça a mis en évidence trois diagnostics. Je vais vous les donner un peu rapidement et vous les expliquer. Le premier, au niveau du bas du dos, c'est une lombalgie non spécifique à composantes discales. C'est la manière très polie de dire que lombalgie, t'as mal en bas du dos, non spécifique, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas infectieux, c'est pas une fracture. À composantes discales, il semblerait que ce soit un disque intervertébral qui soit l'origine de la douleur. Ça, c'est le truc de base. La douleur au milieu du dos. En fait, elle avait une sensation de coup de poignard, de douleur vraiment qu'on qualifie de transfixiante, qui traversait son thorax. En général, c'est des douleurs qui sont un peu stressantes. On a l'impression que c'est quelque chose d'un peu cardiaque. On se dit, ça y est, c'est mon cœur, il y a un truc vraiment qui traverse la poitrine et on s'est rendu compte que c'était un syndrome costo-transversaire. De façon très polie de dire qu'une articulation entre une côte et une vertèbre, c'est verrouillé. Elle s'est verrouillée, tous les muscles se sont contractés, ça s'est inflammé, résultat de douleur. Et comme les côtes partent de devant jusque derrière, forcément, elle peut avoir des douleurs qui traversent. Ça, c'est très simple. Dernier diagnostic au niveau du cou, c'est une cervicalgie non spécifique de grade 1 à composante articulaire. Merci pour les diagnostics à rallonge. Ça veut juste dire que tu as mal au cou, non spécifique, je l'ai déjà expliqué. Coupons-deux articulaires, ça veut juste dire que ce n'est pas le disque qui est en cause, c'est juste l'articulation. Et le grade 1, ça veut dire que ça te gêne un tout petit peu dans ta vie de tous les jours, mais tu n'as pas un énorme stress lié à cette douleur, ça ne te pourrit pas la vie non plus que ça. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, on regarde toute la colonne vertébrale. On commence par les thoraciques, on regarde les cervicales, bas du dos. Vous me connaissez, j'expliquerai tout. Est-ce que tu es prête ? Allez, on attaque. Alors, comme d'habitude, petite palpation passive. L'objectif est de reprovoquer effectivement les douleurs de la patiente. Est-ce que c'est sensible à ce niveau-là ? Non. Ça va ? Oui. Donc là, effectivement, c'est l'endroit où elle avait mal, moins sensible et déjà plus mobile. Donc la première consultation a fait son effet. On retrouve quand même cette sensation terminale élastique, mais il y a quand même une certaine restriction de mobilité. Il reste encore un tout petit peu à corriger. On ira la corriger tout à l'heure. Sacroliaque, par contre, ici, c'est toujours un peu limité. Est-ce que tu sens la différence entre ça et ça ? Oui, clairement. Oui. Ça, on ira le corriger tout à l'heure. Encore un tout petit peu à ce niveau-là. Je n'appuie pas plus. Et juste ici. Parfait. C'est pratique, en fait, les tatouages, comme ça, je sais exactement à quel endroit il y a la vertèbre. Ok. Au niveau des côtes. C'est une en plus à la bref-calouage, quand même. Ouais. Un tout petit peu ici. Pile poil, au niveau du cercle. Encore une fois, c'est pratique. Ok. Alors, Maria, je vais venir faire plusieurs manipulations au niveau de tes thoraciques. L'objectif, c'est de donner du mouvement. Ce n'est pas douloureux. Il va falloir vraiment que tu essaies de te relâcher le plus possible. Tu pourrais entendre un petit craquement, mais ça ne signifie pas grand-chose. Alors, je vais prendre mon contact ici. Et quand tu seras prête, tu viendras inspirer en grand et souffler profondément. Vas-y. Tu souffles, tu souffles. Ok, super. Encore une fois, on vérifie. C'est encore un tout petit peu limité. Cette fois-ci, inspire bien en grand et souffle l'air d'un seul coup. Vas-y. Inspire bien. Et tu souffles. Voilà. Ça va ? Très bien. Tu sens encore tes orteils ? Ouais. Fantastique. Bon, déjà, c'est mieux. Pareil, juste ici. Inspire bien en grand. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles. Voilà, parfait. Ça persiste encore un peu. Décidément, aujourd'hui, il faut le faire en plusieurs fois. Encore une fois, je suis partisan de le faire en plusieurs fois, plutôt que le faire en une seule fois en mettant beaucoup de profondeur. On va le faire une autre petite fois. Attention, YouTube, je retire ma montre. Hop. Alors. Ok. Inspire bien en grand. Et tu souffles, tu souffles, tu souffles. Voilà, parfait. Là, ça va croquer fort quand même. Oui. C'est parce que j'ai retiré la montre, ça change tout. Tac. Cette petite variante où je viens de croiser les mains, c'est assez pratique. Et ben voilà. Ok. Tant que tu es sur le ventre, je vais faire une petite mobilisation en pompage. Je vais venir appuyer sur le bas du dos. L'idée, c'est d'inspirer en grand, souffler profondément plusieurs fois. C'est pas du tout rapide, c'est vraiment quelque chose de progressif. Vas-y, inspire bien en grand. Et tu souffles. Inspire. Et tu souffles. Inspire. Et tu souffles. Inspire. Et tu souffles. Inspire. Et tu souffles. Ok. Pour Youtube, j'explique rapidement. L'idée, c'est qu'au niveau de sa colonne vertébrale, au niveau du bas de son dos, les articulations, il y a une certaine courbure. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de venir mobiliser le disque, mais dans la bonne ongulation. Il y a une ongulation différente. C'est pour ça que mon avant-bras, je vais le mettre comme ça pour mobiliser le disque, et pas comme ça, ou pas comme ça non plus. Ok. Alors, je ne vais pas venir détendre tes muscles parce que tu sors d'une séance de jambes. J'ai une certaine pitié quand même pour mes patients. Mais si besoin, je te donnerai des exercices à faire. Bon, ça c'est mieux. Et maintenant, on va venir corriger la côte. Alors, on va venir corriger sa côte. Alors, à l'intérieur, dans une manipulation au niveau de la côte, il y a vraiment une composante vers le bas. On vient étirer un tout petit peu la peau. L'objectif, ce n'est pas de glisser. Alors, la côte qui lui pose problème, elle est juste là. Je n'appuie pas plus, c'est assez sensible. C'est une articulation qui a tendance à vite s'inflammer. Je vais venir prendre mon contact juste ici. Et ton objectif, Maria, ça va être d'essayer de te relâcher le plus possible. Tu vas inspirer en grand et souffler profondément. Il se peut que lorsque j'envoie la petite impulsion, ça coupe légèrement ton souffle. C'est-à-dire que tu vas souffler, ça va faire un... Voilà. Mais ce n'est pas douloureux. Essaye de bien te relâcher. Inspire bien en grand. Et tu souffles. Voilà. C'est tout. Il y a pas mal de musculaire aussi. Là, je ressens des piquets brûlés qui savent. Effectivement, là, on a l'élevateur de l'homoplate par là. Ok. Alors, un peu plus mobile. Ce n'est pas encore parfait. On ira le refaire tout à l'heure, mais avec une autre technique. D'ailleurs, ça va être sympa. Ok, super. Alors, ajustement du rachis longuet, on va venir mobiliser et manipuler la L5S1. Pour ça, je vais venir légèrement plier ta jambe. Si jamais tu sens trop tes courbatures, tu me dis, j'y vais tout doucement. Hops. Alors, je prends ton bras, je te le rends tout de suite. Voilà. Comme ceci. Ça va dans cette position ? Pas trop mal au cours ? Ça va. Parfait. Alors, encore une fois, je fais une manipulation comme ceci. Tu auras l'impression de tomber. Ce n'est pas eu l'heure, tu ne tomberas pas. Donc, essaie de bien te relâcher. Quand tu es prêt, t'inspire bien en grand et souffle profondément. Ok, super. Bon, là, c'est beaucoup mieux sur la flexion-extension. Ça allait ? Nickel. Maintenant, on va parler sacro-diac. Pour ça, je vais venir te rapprocher un petit peu plus du bord. Hops. Je retends ta jambe tout doucement. Même principe, tu auras juste encore plus l'impression de tomber. Quand tu es prêt, t'inspire bien en grand et souffle profondément. Voilà, super. Au final, c'est moi qui mâchie, qui a failli... Je fais une entorse en direct. Consultation qui tourne mal, super. Bêtisez direct. Parfait. Ok. Allez, là, on est good. Alors, on va venir corriger de nouveau sa côte. Elle est encore un tout petit peu limitée. Ce qu'on va faire d'une autre manière. On va la corriger, en fait, en faisant un transfert de poids. On va utiliser finalement le poids du patient. Alors, ce n'est pas une façon de dire que tu es en surpoids. Je ne le permettrai pas. Mais l'idée, ça va être vraiment de prendre contact au niveau de la côte. Je te demandais de mettre ta main sur ton épaule, l'autre main sur ton épaule. de laisser ta tête tomber complètement vers l'avant. Voilà. Les bras un tout petit peu plus croisés. Comme ceci. L'idée, vraiment, tu vas rester dans cette position-là. On se déroulera sur la table. Et j'enverrai une toute petite impulsion entre ça en mon poids. Ok ? Essaye de bien te relâcher. Et on est parti. Relâche bien. Relâche bien. Ok, super. Et on va rester tranquillement. On va le refaire une toute petite fois. Ça va ? Ce n'est pas trop désagréable ? Ok, ça va quand même. Ok. Je ne suis encore plus doux. Boute-toi complètement toute la colonne. Super. Et on est reparti. Et on relâche bien. Voilà, super. Ok. Alors, on va regarder son hachis cervical. Je baisse tranquillement la tête hier. Ok. Bon, vous allez peut-être avoir tendance à dire que c'est toujours les mêmes muscles que je relâche. Étrangement, c'est souvent les mêmes muscles que je retrouve. A savoir les sous-occipitaux. Les petits muscles juste ici. Ok. On ne fera pas de trigger point où j'ai appuyé dessus. Je sais vraiment de la détente assez légère. Ça m'a quand même fait une grosse, grosse consultation il y a quelques jours. Ok. Je suis crevé. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un super plaisir de te prendre en charge. Merci beaucoup. Elle était adorable. Elle était tellement spontanée. Merci. 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 Merci.